Générique ... Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur privé sénégalais. Lors du Forum des investisseurs du Sénégal à Paris, ce dernier a réaffirmé son engagement à accompagner l'État sénégalais dans la réalisation de la deuxième phase du plan Sénégal émergent qui, vous le savez, est marquée par un agenda 2019-2023 avec un échéancier bien précis de projets à réaliser. L'occasion pour nous aujourd'hui d'aborder dans ce numéro les ambitions du secteur privé sénégalais, son efficacité, mais également ses faiblesses et ses failles. Dans la première partie, nous sommes avec M. Lamine Ba, qui est directeur de l'environnement des affaires à la PIX. Merci, M. Ba. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Et avec lui, nous sommes avec M. Morta Lacan, directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, la CNES. Merci, madame. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas. Alors, M. Ba, quel regard jetez-vous sur l'environnement des affaires globalement en Afrique d'abord ? Je pense que de façon globale, l'Afrique commence à renouer avec une image qui est de plus en plus positive, si on peut dire, d'un continent qui était qualifié souvent, d'un continent où il y avait beaucoup de difficultés. de plus en plus, c'est devenu un continent qui est considéré comme un marché. Parce que dès qu'un continent où un espace est considéré comme un marché, ça veut dire que ça représente plus d'intérêts, plus d'enjeux. Et c'est aux pays africains maintenant de saisir mieux leurs opportunités et d'être maîtres dans leur marché. Alors, M. Kanna, particulièrement au Sénégal, selon le rapport 2019 de Doing Business, le Sénégal perd une place de 140e. Il se retrouve à la 141e place. Comment voyez-vous tout cela ? Merci, madame. Bon, vous savez, le Doing Business, c'est une compétition. Une compétition sans arrêt. Donc, le Sénégal, n'oublions pas, malgré un peu ce retour en arrière, c'est-à-dire que le Sénégal a pu réaliser des performances. De son entrée, je pense qu'il est rentré très tôt, avec beaucoup d'avantages. Le Sénégal est très haut. Il a vraiment été... C'est une très belle surprise de se placer aussi haut au niveau du classement. Ensuite, comme on dit généralement, le plus difficile, c'est de se maintenir au sommet, que d'y monter. Je pense que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Et comparé à d'autres pays, je pense que le Sénégal a su se maintenir pendant longtemps. Et nous n'avons perdu qu'une place. C'est toujours regrettable de perdre une place. Mais c'est une conjonction de beaucoup de facteurs qui ont fait qu'effectivement, on peut monter au descendre. L'essentiel, c'est que je crois que le Sénégal a fait autant d'efforts qu'avant. Peut-être d'autres pays en ont fait plus que nous. Et vous savez, quand vous partez au niveau très bas, notamment pour un pays qui n'a pas de trop grandes réformes, il est plus facile de gagner des places et de vous ravir de votre position. Et que quand vous êtes déjà au niveau très élevé de réformes, le Sénégal a commencé ses réformes les plus dures, les plus coriaces. Les premières réformes sont toujours les plus faciles. Mais les réformes de deuxième et de troisième génération sont toujours les plus difficiles à faire. Donc le Sénégal, je pense que pour anticiper, je pense que le Sénégal fera rapidement, retrouvera sa place de leader dans ce classement. parce qu'avec le slogan que nous avons maintenant aujourd'hui, le président de la République de Fast Track, je suis sûr que l'administration fera en sorte que nous pourrons effectivement entamer et réaliser les réformes majeures qu'appelle notre pays pour être positionnés favorablement. Alors, M. Bavou, partagez ces arguments de M. Kahn ? Oui, je partage ces arguments. Et nous avons entamé la troisième phase de notre programme de réforme de l'environnement et des affaires. Et aujourd'hui, on a entamé un processus de réforme qui est arrivé en maturité. Dans tout ce qui concerne les paiements de taxes, aujourd'hui, on est dans un processus totalement où l'essentiel des entreprises déclarent en ligne et payent en ligne. On a un tribunal de commerce qui est devenu opérationnel, qui a prêté plus de 5 000 cas en une année d'exercice, l'équivalent de 52 milliards de francs CFA de comptes en CIF. Et nous voulons, au niveau du bureau d'information sur le crédit, d'atteindre la barre des 600 000 enrôlés. Ce qui est aujourd'hui qui montre que c'est un pays qui continue. Et aujourd'hui, nous nous attendons dans les classements à venir à des rangs beaucoup plus positifs, si on peut dire, beaucoup plus améliorés. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est vrai qu'on a perdu une place, mais si vous regardez ce qu'on appelle la distance à la frontière, le Sénégal a continué à réduire la distance à la frontière avec les économies les plus performantes. – Bon, espérons que le Sénégal pourra atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés. Alors, M. Kahn, le secteur privé national s'est engagé à accompagner l'État dans la réalisation de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Qu'en se passe déjà votre collaboration ? – Vous savez, le secteur privé et l'État, c'est toujours des partenaires. On ne peut pas… Il faut toujours marcher sur les deux jambes pour un État. En tout cas, qui se passe performant. Donc, nous avons une collaboration, notamment dans certains cadres particuliers, où nous avons pu faire un travail important. Je pense que M. Bas pourra vous le confirmer, notamment dans les groupes de travail du Conseil présidentiel de l'investissement, où on avait l'administration, le secteur privé qui adressait les mêmes questions et qui essayait, dans le cadre d'un consensus, donc on pouvait arriver à trouver des solutions. Je pense que c'est une forme de collaboration extrêmement intéressante et enrichissante. Pour le reste, c'est au niveau des partenariats. Il est évident qu'en tant que partenaire, il arrive souvent que nous ne nous entendions pas sur un certain nombre de priorités. Mais ce qu'il faut relever, c'est la bonne foi et la bonne volonté des uns et des autres. Et je pense que cette bonne volonté n'a pas manqué de deux côtés. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase où il faut corriger des choses et renforcer d'autres. Je pense qu'il faut renforcer les collaborations qui existaient par certains endroits et sur certains dossiers, et avoir construit, bâtir des consensus avec l'État sur d'autres. Mais sur là où il y avait quelques difficultés, je pense qu'il faudra les corriger au cours de la deuxième phase. Et c'est pour certainement que vous avez parlé de l'accompagnement. Cet accompagnement se fera évidemment si nous continuons à discuter, à dialoguer et à nous écouter habituellement et à nous entendre. – D'accord. Alors, M. Bavou, qui êtes chargé de l'environnement des affaires à Lapix, quel est selon vous le niveau d'implication du secteur privé dans le marché de l'État? – De façon globale, on peut utiliser, si on regarde, parce qu'on a deux aspects. C'est quand l'État lui-même achète ce qu'on appelle la commande publique. Et sur la commande publique, quand on regarde tout ce qui est la commande publique qui est assis au budget consolidé d'investissement, ce qu'on appelle le BCI de l'année en cours, les entreprises sénégalaises, et souvent il y a un débat entre l'entreprise sénégalaise et l'entreprise résident au Sénégal, sont pour la plupart les bénéficiaires de ce marché, qui gagnent ce marché, qui les exécutent. C'est en termes de construction de salles de classe, c'est en termes de mise en place de châteaux d'eau, si vous regardez, c'est en termes de mise en place des lignes électriques, c'est en termes de mise en place de fournitures de services à l'administration. Aujourd'hui, le papier qu'utilise l'administration, qui le donne. Je pense que tout ce principe, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce que Mortalin est en train de dire. Le maxime ou le principe ou le parti pris pour la deuxième phase, c'est de dire qu'on remet le secteur privé au cœur des priorités, et surtout le secteur privé national. Aujourd'hui, cette hypothèse, elle est affirmée, il faudrait de plus en plus qu'on trouve maintenant les outils, les mécanismes, pour aller beaucoup plus rapidement. Et nous regardons de plus en plus, on en parle. Aujourd'hui, si on veut que les PME sénégalaises arrivent à exécuter plus rapidement les marchés, parfois c'est ce qu'on leur reproche, peut-être qu'il faudrait que l'État revoie au moment du premier décaissement. On lui donnera 10%, on donnera 30 ou 40%. Ce qui permet à ces PME de travailler beaucoup plus rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, tout le temps, l'écosystème est en train d'être bâti, elle est déjà là, elle est en train d'être complétée pour que le privé sénégalais soit maître de son marché. Je reviens, j'aime bien le bon marché. Parce que c'est une question de marché, ce n'est pas quelque chose qu'on donnera au secteur privé entre guillemets gratuitement. Il y a des règles déjà à respecter, et on est d'accord là-dedans. Il y a les questions de la qualification sur lesquelles nous devons travailler, parce que même entre privés sénégalais, il y a une question de travailler et de sceller bien les marchés. Et faire revenir aussi sur certains contrats où l'État est tenu par des clauses internationales ou des clauses de ce qu'on appelle en termes de contrepartie État ou c'est des financements liés, trouver une intelligence qui permet aujourd'hui d'aller vers la co-traitance, vers la sous-traitance, ce qui permet aujourd'hui au moins, dans la contrepartie que l'État sénégalais donne, qu'on positionne un peu le privé sénégalais. Je pense aujourd'hui, le débat n'est pas de dire voilà le privé sénégalais, voilà le privé international. Je ne vous coupe pas, mais tout à l'heure, vous avez parlé même de pourcentage. – On peut avoir une idée des parts de marché attribuées aux entreprises privées sénégalaises ? – Raisonner en parts de marché, si on regarde dans la commande publique, on peut dire à peu près 80% c'est sur les entreprises sénégalaises. Mais si on prend peut-être certains grands travaux où c'est des lignes, le montage financier fait de telle sorte qu'on est sur de l'exécution, ce qu'ils appellent Exib, c'est l'entreprise du pays qui donne le crédit qui doit exécuter, c'est les montages qui existent. Et sur ces montages, aujourd'hui, les améliorations qu'il faudra faire ou qu'il faudra introduire, c'est comment aller en sous-traitance ou en co-traitance. Parce que parfois, on se rend compte dans la réalité du marché, parfois, c'est les PME sénégalaises qui travaillent, qui exécutent. Donc aujourd'hui, je pense que, de façon brute, ce que je peux vous dire quand vous regardez sur la formation brute du capital fixe qui peut être beaucoup plus utilisée aujourd'hui, on a à peu près 70% des entreprises sénégalaises qui contribuent au PIB. Ça, c'est quelque chose de factuel et c'est quelque chose de réel. Si nous regardons les chiffres que nous utilisons souvent à l'APIX, en termes d'intention d'investissement, c'est toujours les entreprises sénégalaises qui arrivent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre souvent, c'est qu'avoir le privé international, je n'aime pas beaucoup le mot privé étranger, je parle de privé international parce qu'une entreprise sénégalaise peut avoir la dimension d'une entreprise de privé international. Elle permet de capter l'innovation. Elle permet d'être intégrée dans des chaînes de valeur mondiales. En intégrant dans les chaînes de valeur mondiales et en montant, on peut capter plus de valeur, on peut avoir plus d'emplois pour le pays. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les orientations, tous les choix politiques doivent obéir, aider, doivent obéir et soutenir ce maximum de dire aujourd'hui. On intègre les chaînes de valeur mondiales, mais on prépare nos entreprises pour qu'elles puissent compétir et qu'elles soient maîtres dans notre marché pour pouvoir attaquer d'autres marchés. Ce qui est très important, alors, M. Kahn, comment analysez-vous cette part attribuée aux entreprises sénégalaises ? Je vous remercie. Je suis désolé, mais je suis pas... J'ai ramé à contre-courant parce qu'en fait, il ne faut pas banaliser le concept d'entreprise nationale et d'entreprise locale. C'est une distinction qui est lourde de conséquences. Donc, elle est plus importante qui n'y apparaît. Nous, nous pensons qu'une entreprise sénégalais, c'est une entreprise qui est détenue à la majorité par des Sénégalais. Une entreprise locale, c'est une entreprise qui est juridiquement au Sénégal, qui est installée au Sénégal. Une entreprise étrangère, c'est une entreprise qui n'est pas là. Donc, je pense que c'est important. Les mots, à leur sens, c'est important. C'est pas un problème de débat sémantique pur. C'est que ça a des conséquences économiques et c'est un cas d'autonomie et donc de patriotisme économique. Je pense que c'est un peu ça. Je pense que le secteur privé doit travailler et travailler effectivement avec le secteur privé international. Moi, je n'ai pas de gêne à utiliser le travail de l'entreprise internationale. L'entreprise internationale, c'est une entreprise qui n'est pas au Sénégal. Je ne sais pas, c'est dans les manuels, c'est comme ça qu'on les définit sans qu'il y ait des préjugés. Ce qu'il y a, c'est que les stratégies qui sont citées font malheureusement une confusion, voulue ou non voulue, entre entreprises sénégales et entreprises locales. Je pense que le fait de reconnaître une entreprise, qu'elle soit sénégalaise ou locale, n'a allé varie le fait que dans la politique qui est mise en œuvre, on peut donner une responsabilité, on peut avoir une approche positive vis-à-vis des entreprises qui sont locales mais qui ne soient pas sénégalaises. Mais il faut que ces détections soient faites. Parce que dans les statistiques qu'on donne généralement, c'est les petits marchés qui sont à des Sénégalais. Je pense que les Sénégalais n'ont pas la maturité économique pour aller vers des très grands chantiers. Aujourd'hui, le TR, je suis désolé, mais il y a partie du TR qu'on ne peut pas imaginer faire. On n'a pas les moyens et les capacités technologiques. Mais il y a d'autres parties qu'on peut faire. Donc, nous renvoyer simplement à la fourniture de scolaires, bureautiques, etc., je pense que c'est ramener l'entreprise sénégalaise à des niveaux qu'on veut dépasser. Parce que si on veut construire des champions, il ne faut pas qu'on parle seulement des toutes petites et moyennes entreprises. Je pense que ce n'est pas l'idée de M. Chabat, il faut qu'on l'adresse. Nous, nous voulons dans tout ce que nous pouvons faire qu'on puisse le faire avec l'accompagnement de ceux qui sont prêts à le faire avec nous. Je pense que ce qui est revendiqué par les hommes sénégalaises, c'est ce que nous retrouvons partout. Or, en tant que tout à l'heure, nous avons parlé de la philosophie, de la démarche de Donald Trump et de beaucoup d'autres en France, au Maroc, partout, tout le monde. C'est le même discours que nous avons. Faisons en sorte que les nationaux puissent exercer. C'est le seul moyen de co-construire la croissance et la richesse nationale. Pourquoi c'est important ? Parce que si on parle de croissance extravêtée, c'est parce que les travaux réalisés, les ressources qui rémunèrent ces travaux-là sont rémunérées à des entreprises qui ne sont pas locales. Et même, nous allons revenir sur ce point-là parce que vous avez parlé des difficultés qui font que les entreprises sénégalaises ne peuvent pas prendre en charge les grands travaux entrepris dans ce pays-là. Mais les investissements étrangers augmentent dans le pays, on l'a remarqué. Quel est l'impact de tout cela sur l'économie nationale pour un pays qui tend vers l'émergence ? Parce que c'est deux. Je pense que M. Ba allait y arriver. Il y a deux compatibles. Quand on parle de l'entreprise nationale et de la sénégalais, cette problématique est à deux volets. La revendication pour l'entreprise nationale n'intéresse généralement que les entreprises des BTP et autres services. Mais vous n'entendrez jamais quelqu'un se plaindre qu'il y ait des industries qui s'éloignent au Sénégal. Bien au contraire, nous souhaitons qu'il y ait des entreprises étrangères qui viennent au Sénégal. Donc il faut faire la part des choses parce que les clients de l'État, c'est beaucoup plus les BTP qui a la commande publique que les entreprises qui se débrouillent dans cet environnement. Donc je pense qu'il y a ceux qui sont demandeurs vraiment de l'appui de l'État pour avoir une collaboration nationale et il y a ceux qui peuvent se débrouiller qui ne demandent qu'un environnement, un écosystème qui est construit qui leur permet de réagir. Maintenant, les entreprises étrangères, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut se rendre à l'évidence. Les grands travaux que nous avons, certains grands travaux sont indispensables et il n'y a que le capital étranger et le savoir-faire et la technologie étrangère qui sont capables de nous aider à le faire. Dans beaucoup de pays, ça s'est fait comme ça. Aux États-Unis, on ne recuse pas d'avoir de l'investissement étranger. Oui. Mais il y a des secteurs stratégiques, ce n'est pas la peine de venir là-dessus, mais tous les pays préservent des secteurs stratégiques, même si c'est des secteurs extrêmement importants. Par contre, ce que nous disons, là où il y a une possibilité d'avoir du partenariat, de faire un transfert de technologie, d'un transfert de savoir-être qui permet seul donc de faire en sorte que dans la durée, qu'on puisse hériter de compétences techniques et de compétences de manière générale qui nous permettent demain peut-être de faire le même travail. Comme disent les Chinois, je ne fais pas une commande deux fois, je la fais une fois, j'apprends et après je fais ça pour moi-même. Je pense que ces ambitions, c'est des ambitions aujourd'hui malgré la mondialisation que nous devons avoir. Demain, le Sénégal a l'ambition de conquérir la sous-région et d'être demain des prestatifs de service dans la sous-région. Le seul moyen, c'est d'avoir ces grands groupes qui permettent à la fois d'avoir la technologie, le management, l'ingénierie financière mais aussi surtout de pouvoir nous permettre d'installer définitivement dans nos pays la recherche et le développement à tous les niveaux parce que ça construit un écosystème que nous n'avons pas et nous n'investissons pas dans la recherche et le développement. Il n'y a que les grands groupes qui sont capables notamment dans l'industrie aujourd'hui de nous permettre d'avoir des laboratoires de recherche et de bénéficier de ce savoir-faire-là et d'avoir le financement qui est un financement presque planétaire. Alors, M. Bakou, que pensez-vous de tout ça ? Je pense que c'est important qu'il y ait cette co-construction entre le privé et le public et quand on parle du privé c'est important qu'on ait ce filtre je pense que je suis d'accord avec Mortala entre le local, le national et c'est important de l'avoir parce qu'en politique économique ce qu'on veut impacter mieux on segmente mieux on arrive à impacter et mieux on adresse les problèmes des autres. Moi, l'attention que j'apporte souvent, que je dis ayons un raisonnement marché et ça c'est important et que l'État est un des fournisseurs ou un des clients de ce marché. On a eu beaucoup de... Souvent, on a eu beaucoup de débats sur les entreprises en difficulté c'est quand on a une entreprise ça c'est une théorie basique de l'économie il n'a qu'un seul client si son client a des problèmes il a des problèmes si son client ne lui paye pas il ne le paye pas donc je pense que c'est sous cet aspect quand souvent je parle avec mes patrons du secteur privé parce que ce sont mes patrons j'attire souvent en disant c'est important la commande publique mais la stratégie de développement du marché doit être la priorité de l'entrepreneur et aujourd'hui le Sénégal on est un pays qui est cité parmi les pays potentiels nous bénéficierons de ressources qui sont des ressources extraordinaires il faudrait qu'on fasse de la stratégie d'entreprise il faudrait qu'on développe de l'entreprise il faudrait qu'on dépasse le débat de la commande publique que ce soit du côté de l'État que du côté de l'entreprise et qu'on ait une ambition et je pense que c'est ce qui est dans la phase 2 du PSD de co-construction pour qu'on maîtrise nos ressources pour qu'on maîtrise nos marchés pour qu'on arrive à être qu'on ait de bonnes places dans les chaînes de valeur internationales parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va nous donner parce qu'on a fermé notre frontière non, il faut qu'on souffre on doit être un pays qui souffre mais stratégiquement faire des choix qui nous permettent d'être maîtres dans notre marché Alors M. Kahn quelles sont les difficultés auxquelles font face nos entreprises ? Comme je vous dis c'est les deux c'est-à-dire que je ne sais pas par ma raison vous nous avez invité parce qu'on travaille dans le même cadre donc des groupes de travail sur le CPI donc c'est pour ça on a parfois les mêmes idées je pense que encore une fois on a l'habitude de globaliser ce n'est pas possible dans les difficultés nous avons les deux catégories et je me tiens pour être un peu plus simple les deux que nous avons nous avons ceux comme l'Élysée Plage ceux qui font appel au marché public vous savez un entrepreneur ne fait jamais une route pour lui on ne fait pas des ponts pour soi on ne fait pas des châteaux d'eau pour soi c'est normal que ce soit la commande publique il n'y a pas un privé qui fait ça donc dans ces jeunes de temps de puissance sinon nous avons des entrepreneurs des BTP qui se débrouillent bien quand même parce que toutes nos constructions nos villas nos guis c'est fait par ces entrepreneurs donc il faut savoir que ces gens travaillent à côté de la commande publique ils travaillent quand même alors maintenant il y a les autres notamment les services et surtout en particulier les industries c'est là où les difficultés sont les plus grandes parce que vous savez l'industrie c'est un secteur qui est un carrefour donc de difficultés parce que c'est le secteur le plus complexe c'est pour ça que nous nous pensons que le cœur du PSE ça doit être l'industrie parce qu'en matière technologique en matière d'emploi en matière de création de valeur ajoutée tout ce que vous voulez c'est au cœur l'industrie c'est au cœur de ça c'est vraiment le centre c'est le cœur vraiment du réacteur malheureusement on n'a pas eu toute la politique il fallait jusqu'à présent disons le même jusqu'ici l'économie sénégalaise elle est tertialisée tout le monde le sait malheureusement malheureusement parce que quand vous avez tous les secteurs aujourd'hui sont des secteurs réfuges comme l'or est un bien réfuge parce que quand vous ne pouvez pas vous épargnez quand vous avez des risques dans tous les secteurs vous avez la pierre et vous avez le secteur tertiaire de manière générale et on doit se poser la question pourquoi on ne voit pas parce que l'industrie est complexe ça demande des moyens le taux de maturité de maturation est élevé les risques sont énormes aussi et c'est vraiment beaucoup de complexe mais aujourd'hui les facteurs de production sont un premier élément je pense que si on nous aide avec l'arrivée du gaz et du pétrole nous espérons que contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas un secteur qui va redistribuer de l'argent des ressources financières mais c'est un secteur qui permettra justement d'avoir des ressources comme le gaz qui permet de diminuer le coût vraiment pour les entreprises qui sont énergivores je pense que ça ça nous permet de déclencher un des premiers verrous vraiment de l'industrialisation comme l'on fait on l'a fait en Malaisie etc. je pense que maintenant ça permet il y a d'autres secteurs maintenant le code du travail madame vous avez bien fait de nous inviter au lendemain du 1er mai ça nous permet de dire tout ce qu'on pense le code du travail qui a une rigidité qui est exemplaire dans le monde entier je pense qu'absolument ça devient une relique même de ce texte là je pense qu'il faut intelligemment sans mettre en cause la sécurité du travail il faut qu'on puisse le revoir le revisiter pour voir un peu les aspects qu'on met ça c'est le deuxième aspect de difficulté maintenant le président dans la recherche de solutions par rapport aux problèmes que rencontrent les entreprises sénégales mais exactement je parle de fast track on en a parlé le gros problème que nous avons aujourd'hui bon même si l'administration c'est des amis mais je pense qu'aujourd'hui la balle est dans leur camp je pense que tout le monde parle de fast track de rapidité de flexibilité je pense que si nous arrivons si nous réussissons cet exercice là une bonne partie de nos contrats sera élevée parce que c'est un élément de compétitivité les entreprises ne sont compétitives que dans un environnement compétitif et l'élément clé de la compétitivité c'est les acteurs notamment l'écosystème dont l'élément le plus important c'est l'administration alors on parle de mode fast track quel mode fast track devons-nous devrait adopter plutôt l'état sénégalais pour justement aider les entreprises sénégalaises à être mieux compétitives sur le marché je pense qu'aujourd'hui le mode fast track a été expérimenté dans certains pans de l'économie ces cinq dernières années et ça a un peu porté ses fruits et aujourd'hui je pense l'enjeu ou le défi c'est arriver à le généraliser et que partout qu'on sénégalais est en contact avec l'administration se voit servir comme un client ça c'est la philosophie si on veut simplifier aujourd'hui Mortala il y a trois ou quatre ans dans ce pays quand on parlait on parlait de problèmes de permis de construire et de moins en moins on en parle parce qu'on a mis en place des systèmes qui ont permis de régler et il ne faut pas inventer des choses qui existent on est passé par la numérisation on est arrivé à le faire d'autres aspects qui se retrouvent aujourd'hui c'est un an ça attend que ça soit mature de plus en plus au tribunal de commerce les gens sont bien d'accord que c'est un plan qui commence à marcher l'enjeu l'enjeu ce n'est plus de faire des prototypes des modèles mais c'est d'en faire un vecteur qui est partout au Sénégal et je pense que l'enjeu il est je pense Mortala a touché un peu c'est la partie humaine de l'offre de services et comment on va arriver à développer cette productivité pour nous c'est sur trois facteurs il y a toutes les réformes qu'on peut faire dans les textes c'est une chose parfois on les fait ça n'arrive pas la deuxième chose c'est l'environnement de travail de cette même administration nous pensons que il y a des investissements aujourd'hui qui permet de mettre l'administration dans un environnement qui est plus si aujourd'hui tout ce qui est fait autour de Diamniadio les gens ont des espaces de travail qui peuvent s'insprimer après la troisième chose c'est le processus sur lequel ils sont en contact avec leurs clients c'est des procédures de plus en plus dématérialisées mais c'est aussi un personnel motivé et qui est prêt à accueillir et qui se trouve donc je pense progressivement on est en train de on a fait des tests et des pilotes qui ont marché on doit passer à l'effet échelle ça c'est important l'autre aspect je pense souvent on ne le dit pas c'est souvent le débat sur le code du travail nous sommes en train de faire rapidement nous en boucler avec ça parce que nous sommes en train de se montrer c'est une évaluation c'est une évaluation qui est acceptée avec tous les partenaires sur le code du travail nous connaissons où se trouvent les rigidités et aujourd'hui c'est un enjeu de productivité c'est un enjeu de compétitivité globale pour l'adapter notre législation au nord ça ne veut pas dire que c'est comme souvent nos amis syndicalistes le disent faire la réforme de la législation du travail ce n'est pas de pénaliser les travailleurs c'est permettre aux travailleurs d'avoir le meilleur équilibre possible pour pouvoir produire c'est important et c'est important et on peut espérer que on pourra plutôt les PME sénégalaises pourront être bien soutenus par l'état du Sénégal déjà nous avons cet engagement du secteur privé sénégalais à booster l'économie du pays mais ça nous allons parler dans la seconde partie du DEPRIF vous êtes toujours dans le DEPRIF si vous nous rejoignez à l'instant nous sommes dans la seconde partie et comme je vous le disais c'est pour parler des ambitions du secteur privé sénégalais pour booster l'économie du pays alors monsieur Kahn le secteur privé national va investir au moins 1200 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans en décembre 2018 a annoncé le président du club des investisseurs sénégalais monsieur Babakar que pensez-vous que pensez-vous de tout cela ce sont des intentions comme l'ensemble des déclarations que nous avons entendues au niveau du club du club des investisseurs non non je pense au forum du Paris je pense que souvent on fait une grande confusion d'ailleurs parce que tout ce que nous entendons c'est des intentions d'investissement alors ça peut se réaliser ça peut ne pas se réaliser ça peut se réaliser rapidement ne pas se réaliser je pense que les déclarations de monsieur Ngom rentrent dans ce cadre là je pense que nous espérons simplement qu'au delà même de ce chiffre le secteur privé national si les conditions sont réunies pourrait intervenir et vraiment favorablement dans la réalisation des projets donc du PSA mais n'oublions pas que le PSA ce n'est pas seulement les grands projets du chef de l'État c'est tous les projets qui sont inscrits dans ce cadre là qui peuvent être réalisés je pense que même si ce n'est pas de manière visible le secteur privé a toujours investi dans le PSA mais c'est sur les grands projets donc souvent nous avons des difficultés à investir donc on fait souvent aussi cette deuxième confusion et je pense que c'est des intentions comme les autres je pense qu'à part il y a d'autres qui avaient annoncé des chiffres mais nous disons seulement que c'est des intentions et que si les conditions se réunissent je pense qu'effectivement nous pourrons aller au delà alors monsieur Mounirundia vous nous avez rejoint sur le plateau je rappelle bien vous êtes économiste déjà bienvenue dans notre émission et là le secteur privé joue le rôle de moteur de la croissance économique nous le savons mais notre croissance est-elle réellement soutenue par le privé national selon vous ? bon je pense qu'il faut d'abord remettre les choses à leur place en faisant d'abord un diagnostic parce que nous savons qu'il faut partir maintenant de l'existant pour pouvoir voir à partir de maintenant ce qu'il doit faire c'est d'ailleurs la même réaction que j'ai eue quand le président de la république a donc annoncé ses intentions ses nouvelles intentions de fast track d'accélération de célérité de performance pour son nouveau mandat bon il a un peu de temps c'est normal qu'on parle d'accélération de fast track parce que le mandat qui reste pour moi je ne suis pas juriste mais il ne reste que 5 ans pour se rattraper par rapport à ce qui n'avait pas été fait je pense que dans le cadre du plan Sénégal émergent ce qui a été dit c'est que 60% des financements devraient provenir du secteur privé mais ce qui a été constaté c'est quand même une certaine absence du secteur privé local c'est à dire des Sénégalais parce que je l'ai toujours dit j'ai toujours dit moi-même que la fortification du secteur privé sera un atout de taille pour permettre d'avoir une assise économique assez solide parce que un privé Sénégalais ne risque pas de rebrousser de prendre ses bagages et de partir alors qu'un privé international un privé international qui arrive dans notre pays peut travailler à un certain moment et ramasser ses bagages et partir laisser du chemin c'est comme Colguet, par mon livre l'a fait pour aller au Maroc il a laissé ici peut-être des chemins donc je pense qu'aujourd'hui se focaliser sur le secteur privé Sénégalais c'est véritablement tout l'enjeu de la phase 2 du PS et j'ai toujours signalé le fait que par exemple si on parle de dette publique par exemple vous voyez que la dette publique ne fait pas ça fait 90% en moyenne en Europe du PIB ça fait 90% en moyenne au niveau des Etats-Unis tous ces pays-là s'alerte par rapport au niveau atteint par leur endettement public pourquoi le Japon qui a 236% de rapports d'aide sur le PIB ne s'alerme pas parce que le Japon est un pays qui s'endette auprès de son secteur privé local c'est un pays qui a d'abord sa monnaie mais qui s'endette auprès de son secteur privé local et qui fait qu'aujourd'hui il ne s'alerme pas parce que c'est entre eux que cela se passe il n'y a même pas que ça on se pose la question aussi de savoir si elle profite également aux populations cette croissance dont on parle oui parce qu'aujourd'hui moi j'ai fait le diagnostic j'ai déjà fait le calcul moi-même j'ai vu que dans le cadre du plan d'action prioritaire qui avait quand même qui rigorgeait quand même dans un certain nombre de projets publics qui devraient quand même aboutir à une certaine transformation structurelle de l'économie du Sénégal il y avait 10 000 milliards de francs CFA qui étaient prévus comme investissement 9 700 milliards exactement et entre 2014 et 2018 ce qui a été constaté c'est que sur les 9 700 milliards environ 6 000 milliards ont été dépensés sur les 6 000 milliards 2 056 milliards de dettes ont été contractées sur les 3 927 milliards promis par le groupe consultatif de Paris en 2014 après avoir fait le calcul nous avons vu que la croissance du Sénégal est de 4,2% en 2014 5,6% en 2015 6,2% en 2016 et 7,1% en 2017 ce qui fait un cumul de 23% regardez vous injectez j'injectais 6 000 milliards de francs CFA dont 2 056 milliards d'endettement et vous obtenez un taux de croissance cumulé de 23% si on se met en rapport cela avec le taux d'investissement du PIB qui est de 28% mathématiquement ça donne une productivité de 28% qui est très 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 faible aujourd'hui toute la problématique c'est que vous donnez à un Sénégalais 100 francs à la fin de l'année il revient avec 118 francs ça c'est faible comme productivité où on parle de 70% aux Etats-Unis 75% au Japon 70% en Europe je pense qu'aujourd'hui tout l'enjeu est aujourd'hui de faire deux choses non seulement la taux de croissance excusez-moi la croissance du pays est faible parce qu'en cumulé ça fait 23% et que cette croissance-là implique quand même une part importante de capitaux étrangers ce qui fait que donc son caractère inclusif n'est pas très ressenti deuxièmement il faudrait également non seulement impliquer davantage le secteur privé sénégalais mais aussi il faudra beaucoup travailler sur la productivité ceci demande quand même l'implication d'autres facteurs d'appeler d'autres facteurs qui doivent intervenir dans tout cela c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui tout l'enjeu du PS2 parce que le PS1 est déjà bouclé on a fait les variations on a vu qu'il y a eu des résultats le taux de croissance économique du Sénégal a eu une croissance soutenue parce que de 3,7% on est passé à 7,1% ce qui fait que donc les objectifs c'est vrai que c'était 7,1% en moyenne qui était prévu sur les 4 ans ce qui fait 28,4% mais en cumulé c'est 23% donc il y a eu juste 5% de différence mais c'est ce qui a fait c'est qu'aujourd'hui par exemple quand vous lisez le livre de professeur Moustapha Kassé sur une croissance atone il a parlé de l'atone de la croissance sénégalais vous vous rendez compte effectivement que les 7,1% de croissance retenue dans le PS n'était même pas ambitieux et comme le disent aussi les Sénégalais la croissance ça ne se mange pas la croissance ça ne se mange pas généralement ça se dit la croissance se mange quand même parce qu'il y a de l'argent qui est créé et qui véritablement rentre dans la poste de certaines personnes est-ce que ça rentre dans la poche des Sénégalais bon si on regarde voilà voilà que je vais d'ailleurs poser à M. Kahn est-ce qu'il entre dans la poche des Sénégalais voilà je pense qu'il a commencé un raisonnement qui est intérimé je pense qu'il y a une approche que vous avez je pense qu'une approche que nous avons raté effectivement ça date depuis Ablaïouad d'ailleurs parce que tout le montant qui a été investi dans l'infrastructure ça devait avoir deux réponses accélérer la croissance et deuxièmement avoir un effet multiplicateur heureusement on n'a pas étranger qui est investi et c'est pour ça qu'on a une externalisation donc de la croissance évidemment parce que c'est tout l'intérêt comme je le disais dans le débat qu'on a eu tout à l'heure que si on avait donné ce monde on ne peut pas tout le Sénégal ne peut pas tout réaliser mais si une bonne partie de cet investissement était rémunéré pour les Sénégalais c'est sûr qu'il y aurait ce caractère inclusif dont parlait tout à l'heure le professeur heureusement donc c'est important d'avoir vers qui va l'argent qui est l'investisseur et vers qui va l'argent et je pense que c'est que le Sénégalais aujourd'hui on a des ponts on a des routes mais on a malheureusement on n'a pas l'argent ne circule pas dans le pays et c'est ça tout le drame et c'est tout l'intérêt d'avoir un secteur privé national qui est armé pour réaliser autant que faire se peut en tout cas les échecs qui sont attendus et parlons même d'un secteur privé national armé dans la première partie nous avons parlé des difficultés mais j'aimerais bien que vous me dites un peu quelles sont les faiblesses du secteur privé national ça dépend de quel secteur privé national on parle si c'est les BTP comme je vous l'ai dit tantôt les BTP c'est la commande publique qui est faible non seulement elle n'existe pas elle est de plus en plus faible mais parce que comme je vous l'ai dit on reproduit le secteur privé sénégalais de tout se plaindre et de n'avoir comme l'état qu'interlocuteur et je vous ai dit que les ponts les routes et les châteaux d'eau ne sont pas des commandes privées c'est déjà des commandes publiques c'est pour ça une partie du secteur privé notamment les BTP ont comme client du cas de l'état mais il y a une autre partie du secteur privé les industries et tous les autres qui n'ont pas besoin de l'état qui n'ont juste besoin d'un environnement un environnement performant et je pense que si nous nous attelons à créer un écosystème qui permette aux entreprises d'être compétitives il n'y a aucune raison pour qu'on connaisse des difficultés et je pense que c'est là l'essentiel sur l'aspect physique je pense que l'environnement physique doit être amélioré mais aussi aujourd'hui on parle de fast track mode fast track j'espère que notre administration réalisera favorablement et pourra effectivement répondre rapidement à la sollicitation et être attentif proactif et en tout cas être un acteur clé de l'environnement le chef d'état Makissal parle beaucoup de modernisation de l'administration pour répondre aux attentes des Sénégalais n'est-ce pas ? Oui tout à fait il y a la modernisation ça c'est l'aspect physique mais aussi l'aspect effectivement il y a deux aspects il y a physique il y a tout ce qui est matériel et tout ce qui est immatériel c'est dans les réactions et les attentes je pense qu'il y a des caprices de résistance insoupçonnées que certains fonctionnaires ont pour d'autres avec Bordeaux nous constatons que de plus en plus ils réagissent favorablement à l'appel du secteur privé ils comprennent les enjeux du secteur privé comme créateurs de richesses mais aussi comme solution au chômage malheureusement il y a une autre partie qui n'est pas tout à fait au rendez-vous et pour cette catégorie-là il est important qu'un discours et des mesures en tout cas puissent être mises en oeuvre pour les amener à être proactifs et réactifs et d'être des partenaires de l'entreprise comme disent certains maintenant on n'est plus dans des relations de partenariat on n'est plus dans des relations de clients et fournisseurs je pense qu'ils sont fournisseurs de services au nom de l'État et nous sommes des clients en tant qu'entrepreneurs et je pense si chacun joue son rôle je pense qu'on trouvera des solutions au-delà de la modernisation au-delà des équipements qui doivent mettre à la disposition donc nous sommes parce que c'est malheureux dans certaines administrations je ne vois pas comment celui qui est là travaille ça aussi c'est une réalité ils sont dans une situation de dénouement absolu et il faut beaucoup de courage il faut saluer quand même il ne faut pas jeter la pierre à tous les fonctionnaires moi je vois des fonctionnaires des exemples mais il faut quand même qu'ils puissent bénéficier d'un environnement je vois que le président est privé d'augmentation ça c'est un autre débat alors monsieur monsieur Ndiaye j'ai posé tout à l'heure la question à monsieur Kahn comment rendre le plus performant le secteur privé national afin qu'il puisse s'impliquer de manière forte et surtout résolue au développement du pays bon je pense que d'abord la première faiblesse c'est l'action en or dispersé nous avons combien d'organisations patronales au Sénégal je reconnais la bonne intention de la CNES que j'ai la Confédération nationale des enfants du Sénégal que j'ai pratiquée j'ai eu à travailler avec eux je connais leurs bonnes intentions et leur disponibilité leur disposition à accompagner tous les pouvoirs parce que ce qu'il y a à la CNES c'est qu'eux ils ne font pas de la politique sans jeter les fleurs je sais que je les ai pratiqués je sais qu'eux ils regroupent un certain nombre d'entrepreneurs qui ne sont pas intéressés par la politique qui accompagnent tous les pouvoirs à chaque fois qu'il y a un pouvoir d'ailleurs M. Mortalakan par exemple est partie prenante a été quand même un intervenant majeur il a été impliqué dans la confection des documents du PS mais pourquoi il y a eu cette naissance par la suite de plusieurs autres organisations patronales ça c'est une faiblesse ces gens-là ne devraient pas accepter cela quel que soit ce qu'ils peuvent retenir comme étant argument pour être de côté ils auraient pu quand même aller négocier essayer de rejoindre cette dynamique-là qui aurait pu faire que la CNES soit une organisation patronale d'envergure qui parle d'une seule voix et qui permet d'aspirer un certain nombre de marchés publics et de pouvoir même jouer sur l'environnement des affaires tisser l'environnement des affaires en faveur des entreprises sénégales mais aujourd'hui les lobbies étrangers les dominent parce qu'ils sont divisés disons que l'union fera la force voilà parce que vous avez toutes les dépenses fiscales que l'Etat fait sur le plan de l'extraction sur le plan de l'investissement en général pour les entreprises étrangères ça n'existe pas alors que les entreprises sénégalaises sont victimes d'une certaine législation internationale qui est strictement appliquée à elles parce que le traitement juste équitable les nations plus favorisées tout ça les normes sur l'expropriation sur l'investissement ça s'abat sur eux donc alors que les investisseurs étrangers arrivent non seulement ils sont favorisés par ces normes internationales mais ils arrivent au pays avec des facilités extraordinaires en termes fiscales en termes d'administration en termes même de local on leur donne des terrains mais tout ça c'est parce que ces gens-là viennent avec une force et nous au sous le terrain nous n'avons pas cette force-là parce que le secteur privé fonctionne en ordre dispersé deuxièmement c'est que aujourd'hui on parle de chômage on parle de tout on dit que le secteur privé doit intervenir pour le chômage mais regardez bien la dette que l'Etat du Sénégal doit aux entreprises sénégalais moi je leur ai dit que si l'Etat du Sénégal pouvait stabiliser clairement stabiliser l'argent qu'il doit aux entreprises sénégalaises aux PME en respectant ces échanges de paiement ils pourraient même leur imposer des contrats de travail leur imposer des recrutements en leur disant que moi trois mois je vous donne une fourchette ils vous donnent un montant trois mois après un montant mais aujourd'hui tu prends une PME sénégalaise par exemple qui travaille dans les tables banques ou bien dans la craie qui a des employés l'Etat lui doit de l'argent il ne le peut pas ce gars là va courir gauche il doit d'ordre d'acrée avec ses employés le jour où l'argent va venir il va mettre dans sa poche il ne pourra signer parfois lié à des lenteurs administratives qui a quand même dénoncé le chef de l'Etat Macky Sall voilà il ne peut il ne peut effectivement il ne peut faire il n'a aucune marge pour avoir des contrats pour signer des contrats avec des gens c'est des gens qui vont devenir hyper riches la situation va les satisfaire quand le paiement arrivera alors que si l'Etat pouvait faire un effort de stabilisation il aurait pu imposer des recrutements vraiment des contrats de travail une protection sociale ce qui n'est pas encore donc il faudrait aujourd'hui que sur le plan de la commande publique que ça soit stabilisé non seulement il faut faire de sorte que le transfert de technologie dont parlait Maman Tala tout à l'heure quand j'ai regardé la première partie le transfert de technologie l'apprentissage tout ça il faut que l'on s'organise au Sénégal pour que ça soit quand même une réalité dans notre pays et avec tout cela que l'Etat accompagne donc la croissance de ce secteur privé là mais j'ai fait quand même une petite digression par rapport à l'administration il faudrait que quand même pour que l'administration sénégalais soit stabilisée et que le fast-track puisse être une réalité que l'on résolve les problèmes qui existent déjà aujourd'hui une enquête a été faite sur les tensions salariales dans notre pays les disparités salariales le président avait dit qu'il allait répondre donner son avis sur ces rapports-là au mois d'avril il l'a pas fait les problèmes de barème de rémunération les problèmes d'indemnité font qu'aujourd'hui le fast-track peut être biaisé par des mouvements d'humeur très intéressant et tout ceci il faudrait régler ça et ceci impacte également le fonctionnement du secteur privé parce que ce secteur privé dépend de l'administration notamment sur la commande publique je pense que tout ça c'est lié il faudrait donc que ces problèmes de base soient réglés aujourd'hui pour aspirer maintenant à avoir une nouvelle stratégie permettant au secteur privé d'avoir sa taille vous semblez partager les arguments de M. Ndiaye faut-il vu les arguments de M. Ndiaye faut-il également supprimer l'aide liée et l'offre spontanée des investisseurs étrangers qui font perdre des marchés aux entreprises sénégalaises en fait l'offre spontanée c'est pas c'est pas dédié de la forme c'est pas dédié uniquement aux entreprises étrangères j'ai eu l'avantage de présider les travaux du PPP pendant que le privé c'est là où la loi a été prise mais malheureusement les conditions notamment le seuil qui est fixé pour pouvoir bénéficier justement de l'offre spontanée évidemment de fait de droit c'est pas ça mais de fait je pense que malheureusement il n'y a que les entreprises étrangères qui pourront bénéficier et je vais demander justement qu'il y ait une régionalisation que quelqu'un puisse dans une commune une commune voilà faire un marché et puis faire une offre et puis pouvoir régler ça sous réserve de contrôler les tickets et tout ça pour ne pas que ce soit une charge financière pour la communauté donc moi mais malheureusement ça n'a pas été suivi je pense que c'est important de ce qu'il vient de dire et ça nous interpelle au premier point parce que je suis heureux de croire mon nom parce que cette ouverture cette compréhension fait quand même c'est un début de solution j'ai toujours déploré que comment s'appelle l'intelligence au niveau universitaire ne soit pas impliquée dans la définition des orientations c'est une curiosité africaine d'ailleurs contre ces des gens mais je pense que ça nous apporte beaucoup de vols à rajouter la deuxième chose c'est qu'il a fait une observation importante parce que pourquoi on nous jette souvent la pierre en tant que secteur privé incapable de diviser tout ça mais malheureusement nous avons notre chapelle nous faisons de l'unification même en dehors de ça je pense que juste un fair play peut nous permettre d'avancer parce qu'une organisation on n'investit pas mais comme ça permet d'avoir une capacité de négociation et donc de lobbying mais ce qui est important dans ce qu'il a dit le plus important effectivement c'est de constater que les entreprises étrangères qui viennent on l'oublie très souvent c'est des entreprises qui viennent avec les moyens financiers des pays d'origine et c'est ça dans notre pays les gens sont sevrés de financement on a des banques commerciales c'est la couronne et les banniers pour accéder assez quand vous avez une entreprise turque pour ne pas la nommer vient avec Exim Bank pour financer une grosse infrastructure sénégalaise vous savez l'agenda du politique c'est très simple avoir un investissement une infrastructure tout de suite pour des considérations d'ordre politique ou électorale vous avez vous adresser à celui qui peut vous le faire dans des délais les plus rapidement pour mettre de bénéficier de l'outil donc vous n'allez pas vous embarrasser de patriotisme en faisant appel à un Sénégalais qui a fait le tour du pays pour avoir les moyens donc de réunir c'est un peu ça donc c'est trouver tout d'esprit que tout le monde doit comprendre nous avons des Sénégalais qui ont la légitimité parce que c'est des Sénégalais qui sont des investisseurs ils risquent ils prennent des risques et deuxièmement ils ont vraiment le droit donc de compéter contre le monde mais il faut absolument qu'il y ait une approche différenciée ce que fait aujourd'hui le président américain nous devions être les premiers à le faire quels que soient les arguments qu'on donne donc je pense que parmi tous les obstacles que nous avons c'est cet environnement global c'est cette compréhension que nous devons avoir sur les faiblesses du secteur privé de toutes sortes mais avec ses capacités et sa légitimité qui est prêt à tout faire je pense que ça est ce qui est important et aujourd'hui si nous nous plaignons de la croissance il n'y a pas du taux qui est fait mais si on parle de la répartition de l'usage je pense que c'est la racine c'est justement à qui on donne les marchés comment on les donne et qui en bénéficie parce qu'évidemment c'est la faille l'oméga de la question ce sont de bonnes questions à se poser peut-être même nous allons terminer sur ceci monsieur Ndiaye que pensez-vous de la substitution de l'importation par une production nationale bon c'est une idée du secteur privé national pour développer l'industrialisation du pays parce que nous savons que l'économie sénégalaise est portée par le secteur tertiaire oui ça c'est un problème sérieux la tertiaireisation à outrance même de l'économie sénégalaise quand je vous dis qu'une entreprise comme la Sonatel fait 10% du PIB du Sénégal et emploie 2600 personnes donc ça c'est un problème maintenant ce qu'il faut faire c'est que aujourd'hui certains ont parlé de patriotisme et de souveraineté économique c'est très important maintenant les importations quand vous calculez le PIB vous dites quoi vous dites PIB égale consommation finale plus investissement plus exportation mais moins importation donc les importations appublissent le PIB donc effectivement en remplaçant très vite et d'ailleurs même ceci a été constaté quand le PSE a quand même créé un cadre un peu plus engraissé de production au Sénégal qui a été beaucoup dans la croissance économique parce qu'il y a eu les importations n'ont pas baissé mais le Sénégal avait quand même rehaussé sa plateforme de production qui a fait qu'aujourd'hui on a eu le taux de croissance donc en poursuivant cette logique d'augmentation des exportations par une production locale et qui permettra de substituer ça à des importations vous voyez que donc ça a un effet à court terme très élevé et qui permettra à des Sénégalais mais il y a des mesures d'accompagnement parce qu'aujourd'hui quand vous dites à un jeune Sénégalais la DER est là aller prendre un financement et faire de l'aviculture il faudrait aussi bloquer l'importation de poulet belge et espagnol dans notre pays quand vous dites à un jeune cordonnier de Ngaï partez à la DER prendre un financement pour faire des chaussures il faudrait éviter que les chinois continuent à déverser de manière aussi sauvage leurs produits finis dans notre pays il y a des mesures d'accompagnement et c'est une question de déboucher une question de réussite donc je pense qu'aujourd'hui c'est une très bonne logique de dire qu'il faut tout simplement voir là où les importations sont un peu exagérées pour essayer de faire des restrictions j'ai bien apprécié l'action du ministre Omar Sarr quand il était au niveau du commerce qui a quand même consisté à accompagner le plan Sénégal émergent et le PRACAS de restrictions sur l'importation de l'oignon des pommes de terre des fruits et légumes et de l'importation d'urine et d'ailleurs aider nos producteurs qui vont écouler leurs marchands bien sûr et ceci me ramène même à une question qui a été déjà abordée sur les investissements étrangers les gens pensent que les capitaux étrangers qui arrivent les investissements internationaux qui arrivent chez nous sont une mauvaise chose non c'est un atout et c'est un acquis qu'il faudrait contenir le Sénégal accueillait en 2002 le Sénégal en était à moins de 70 millions de dollars d'investissements étrangers nous avons atteint la barre des 400 millions de dollars actuellement et c'est une très bonne chose regardez bien ce qu'une entreprise excusez-moi de la publicité comme Auchan peut servir non seulement en termes de plateforme de commercialisation et de conservation aujourd'hui par exemple une petite PME de production de tomates qui se situe à Corme-Marsar peut aujourd'hui avoir la possibilité de contracter avec Auchan ou avec Carrefour pour bénéficier de son infrastructure de conservation et éviter les méventes et les pourrissements comprenez ce que je veux dire voyez donc que ce capital étranger peut être un socle pour permettre au secteur privé sénégalais dans un cadre de collaboration et de partage de connaissances et de technologies pour être prévu de support pour que le secteur privé sénégalais puisse très rapidement donc avoir la taille que nous voudrons c'est la fin de ce débrief merci de l'avoir suivi rendez-vous pour un autre débrief toujours sur Median TV Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada